bonjour les modeurs et les modeuses bienvenue sur ma chaîne mode duty hier je suis retourné chez emma un magasin donc que je trouve à côté de chez moi et il y avait une nouvelle collection de rouges à lèvres soft matte et j'ai eu envie de bien de vous les présenter parce qu'ils sont vraiment super chouette et je les adore en ce moment on est très tendance rouge à lèvres mat et bien cela coûte 4,50 euros et franchement ils valent le coup donc c'est parti pour une une revue spéciale rouge à lèvres de chez emma alors j'en ai six à vous présenter dont deux que je vous avais déjà montré dans une vidéo précédente c'était le hall de chez emma je vous mettrai en lien la vidéo si vous avez envie de voir ce que j'avais acheté à ce moment là et j'avais pris en fait celui ci et celui ci alors comment se présentent ces fameux rouges à lèvres donc c'est une forme de gros crayon en fait jumbo voilà avec un capuchon et alors donc il ya moyen de tourner en dessous pour faire remonter en fait le crayon donc c'est design assez simple mais très sympa quand et je dirais que la couleur du rouge à lèvres correspond bien à la couleur du capuchon alors j'en ai donc six à vous présenter j'ai le numéro 2 ce qui est bien au moins c'est que je ne vais pas écorcher le nom des des rouges à lèvres puisque ce sont des numéros donc le numéro 2 le numéro 7 1 ça pourrait peut-être servir pour vos vos numéros pour le loto de cette semaine le numéro le numéro quoi six ou neuf à où je dirais le numéro 9 le numéro 9 le numéro 8 le numéro 10 et le numéro 11 alors celui que je porte c'est le numéro 2 qui est un vieux rose il est très joli voilà un petit peu ce que ça donne sur la main et voilà comme je vous disais ça correspond plus ou moins quand même à la couleur du capuchon parce que parfois on peut être déçu on choisit on n'a pas toujours l'occasion de tester les rouges à lèvres et donc ici je suis assez contente ça correspond bien et les couleurs sont vraiment très joli donc ici le numéro 2 c'est celui que je porte alors pourquoi je les adore ces crayons tout simplement parce que la texture est vraiment très très agréable parce qu'avec certains rouges à lèvres mat et bien ça ça a un effet assez desséchant et ici en fait il n'y a pas du tout cet aspect desséchant et on ne sent pas spécialement la matière sur les lèvres il est super facile à appliquer puisque il suffit en fait de suivre le dessin des lèvres donc en fait vous faites d'abord le contour et puis ensuite et bien vous vous faites vous compléter l'intérieur en plus il sent bon et il a une très bonne très bonne tenue ce n'est peut-être pas forcément les plus longues tenues si on compare avec les rouges à lèvres de chez mac mais vraiment franchement ils sont plus que correct donc voilà alors on poursuit avec le numéro 7 qui cette fois est plus dans les tons corail est nettement plus soutenu que que le numéro 2 alors on poursuit avec les petits nouveaux que j'ai acheté donc hier et on va commencer par le numéro 11 qui lui est un peu plus couleur nude voilà plus plus naturel je dirais et qui va très bien avec un maquillage plus prononcé aux yeux et lorsqu'on veut faire quelque chose de plus neutre au niveau des lèvres alors on poursuit avec le numéro 10 qui est un peu plus foncé plus on va dire bordeaux un bordeaux alors il est vraiment très 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 joli celui ci un je l'adore alors on poursuit avec le cinquième c'est le numéro 9 qui est beaucoup plus foncé et qui tire vers le prune donc voici la couleur où c'est assez idéal c'est assez idéal pour le moment et mais bon voilà on peut le mettre quand on quand on veut alors attention avec ce rouge à lèvres comme il est plus foncé on voit plus vite si on a les lèvres gercées donc surtout n'oubliez pas que lorsque vous posez un rouge à lèvres très foncé d'avoir des lèvres impeccable pour cela il suffit de bien les gommer et de bien les hydrater la veille et cela permettra comme ça de poser plus facilement votre rouge à lèvres et de ne pas avoir ces toutes ces traces très foncées dû aux peaux mortes qui se trouvent sur les lèvres par contre par rapport à ce que je disais concernant la couleur par rapport au capuchon celui ci par contre est beaucoup plus clair que ce qu'il est présenté sur sur le capuchon alors le dernier que je vous présente ce n'est pas un soft mat je me suis trompée quand j'ai pris l'ensemble hier des nouveaux crayons pourtant finalement ça se voit puisqu'on voit que le capuchon du soft mat est soft et mat et que celui ci easy shine est beaucoup plus brillant mais bon il faisait partie d'une nouvelle collection j'ai eu envie quand même finalement de le prendre donc c'est le numéro 8 et c'est parti pour l'application alors je vais le tester sur la main ce easy shine numéro 8 je vais le mettre ici voilà quoi donc on voit forcément qu'il est beaucoup plus brillant que celui que ceux d'à côté mais la couleur est très jolie un peu couleur framboise et il est c'est vrai qu'il est juste magnifique il est très très chouette aussi alors franchement je suis fan de ces rouges à lèvres ici il est super bien brillant ça se met mais fort tellement facilement c'est un jeu d'enfant même si on n'arrive pas même si on n'est pas doué en rouge à lèvres franchement sont super facile à appliquer ça glisse tout seul et l'odeur est juste agréable une odeur de bubble gum je dirais peut-être oui c'est ça une odeur un peu de chewing gum et franchement la pigmentation est superbe et 4 euros 50 franchement ça vaut vraiment le coup c'est vraiment un coup de coeur pour pour ces jambola de la marque de chez emma et voilà et en fait finalement je suis pas du tout mécontente de ce easy shine et et il semblerait qu'il ne sera pas le dernier dans ma dans ma collection et bien voilà c'est terminé pour cette revue des rouges à lèvres de chez emma j'espère que cela vous a plu je ne sais plus si je vous avais dit que les rouges à lèvres coûtent seulement 4 euros 50 qu'on les trouve forcément chez emma il existe un site internet je mettrai le lien en barre d'infos voilà bien n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez cette chaîne mode beauty et à très vite et forcément je vous kiss kiss vous kiss kiss